donc la position du désert, il tient des propos très déplacés sur les communautés noires, indiennes et homosexuelles. Alors il dit, John Wayne, je crois en la suprématie blanche, tant que les noirs ne seront pas formés au point de pouvoir exercer des responsabilités. Donc John Wayne dit en 70, je crois, déjà c'est incroyable de voir comme le monde a changé, donc là il y a le film dont je vous ai parlé c'est les années 50, en 70 John Wayne sans trembler sort ça, je crois en la suprématie blanche, tant que les noirs ne seront pas formés au point de pouvoir exercer des responsabilités. Il poursuit en refusant de se sentir coupable du fait que voici cinq ou dix générations, ces gens étaient des esclaves, et déplorant que certains noirs tentent de forcer la main pour rentrer à l'université alors qu'ils n'ont pas réussi les tests et n'ont pas le bagage requis. Au sujet de la conquête des territoires indiens, l'acteur indique ne pas avoir le sentiment que nous avons fait quelque chose de mal en s'installant sur leur territoire. C'était simplement une question de survie. « Beaucoup de gens avaient besoin de terre et les indiens voulaient toutes les garder pour eux. » John Wayne en 1970. Voilà, donc si vous ne saviez pas qui mettre en poster chez vous, vous pouvez mettre John Wayne. Rien à foutre, couille en titane quoi. Mais en fait normal pour l'époque, c'est juste que maintenant c'est le diabolique. Ils ont commencé à faire « wouhouhouhouhou » à scalper nos gosses et nos femmes, on leur a niqué leur mère quoi. Et vous savez quoi ? Je ne regrette pas. Parce que maintenant ça a donné les Etats-Unis d'Amérique. Si vous n'êtes pas content c'est pareil. Vous allez faire quoi ? Vous allez donner tout ce que vous avez aux indiens qui restent ? Vous n'allez pas le faire. Vous allez continuer d'aller voir des films au cinéma, vous n'aurez qu'internet chez vous. Et ça c'est le produit de quoi ? Ce n'est pas le produit de l'intelligence des indiens. Ben voilà, c'est le produit de ce qu'on a réalisé nous. Donc en fait à un moment donné c'est un package. Soit tu acceptes que les blancs se sont apparaissés aux Etats-Unis et en ont fait le plus puissant pays du monde. Et donc tu arrêtes avec ce masochisme ethnique insupportable, cet ethno-masochisme. Soit tu ne l'acceptes pas, tu deviens un dissident. Mais alors là tu deviens un dissident mais vraiment. C'est-à-dire tu quittes le monde blanc. Tu dégages. Tu vas en Palestine ou tu vas au cœur d'une réserve indienne et tu essayes de devenir un Mowoc ou je ne sais pas quoi. Ça c'est la carte des réserves indiennes actuelles. Mais quand les blancs sont arrivés, il ne faut pas croire qu'il y avait 200 millions d'indiens. Il y en avait 4 millions. C'est-à-dire qu'on estime qu'il y a plus de descendants d'indiens aujourd'hui qu'il y avait d'indiens au 19ème siècle.